Dominique Poulain est une chanteuse française connue pour avoir été choriste de Claude François au sein des fléchettes. Dominique Poulain a aussi interprété les génériques de séries pour enfants, Candie ou Le village dans les nuages. Elle a aussi été active dans le domaine du doublage en prêtant sa voix par exemple à Cendrillon. Aujourd'hui Dominique Poulain vit sa retraite sur l'île de Ré et c'est là que nous l'avons retrouvée afin d'évoquer avec elle sa carrière incroyable qui a réellement débuté en 1968 aux côtés de Claude François sous le nom des fléchettes. Quand il a monté sa maison de disques Flèche, il avait les Claudettes et vu que sa maison de disques s'appelait Flèche, il cherchait des choristes et nous on avait fait un petit disque chez DECA avec ma soeur et mes cousines, on a fait toute notre carrière ensemble et on chantait depuis toute petite chez notre grand-mère. Et donc quand Claude avait un directeur artistique qui venait de saluer les copains, qui après est devenu mon mari, il lui a demandé s'il connaissait quatre filles pour faire le pendant des Claudettes en choriste. Michel Poulain, son directeur artistique, connaissait Gérard Ruget qui s'occupait de Martin Circus. A l'époque, chez DECA, il lui a demandé s'il connaissait des filles qui voudraient accompagner Claude. Ils nous ont proposé, on a dit oui bien sûr, c'était quand même sympa pour nous. Mais enfin ma soeur et une de mes cousines étaient au lycée encore, ma soeur n'avait que 16 ans. On a passé une audition devant Michel Poulain, ça lui a plu, il nous a fait faire une audition devant Claude, ça lui a plu. Et donc il nous a baptisé les fléchettes et on est partis en tournée. On a signé chez lui en août 68 et on est partis à la fin de l'année, en tournée en Italie, on a commencé la grande vie. Je pense que le fait qu'on soit toutes les quatre et des vrais gamines, bon il n'était pas vieux non plus, il avait une trentaine d'années quand on l'a connu, mais nous il nous semblait déjà un monsieur. On l'a toujours, vous voyez. À l'époque, les tournées, c'était tous les jours, tous les jours, on changeait de coin, c'était extrêmement sympathique, il faut reconnaître. Donc c'est vrai qu'il était exigeant Claude, mais il avait un côté charmeur, très agréable, très généreux, pour nos anniversaires, Noël et tout ça. Il venait chez nos parents déposer des cadeaux, pour nos parents, pour nous. Donc moi, après, je me suis mariée avec son directeur artistique. On a découvert tout ça, les beaux hôtels, les belles voitures, les beaux restaurants, la vie d'artiste, on ne connaissait pas du tout. On a eu la chance d'être demandé, alors je ne sais plus par qui, parce que pour Gilbert Montagné, pour faire à l'Olympia un spectacle. Et ce soir-là, il y avait plein de gens du métier. Donc ils se sont dit, qui c'est, ces nouvelles filles ? Ils n'avaient pas fait le rapprochement avec Claude, spécialement. Pourtant, on a fait beaucoup, beaucoup de télévision avec Claude. Le truc qu'on a, nous, toutes les quatre, c'est qu'on a un son. Ce n'est pas qu'on chante mieux que d'autres, c'est qu'on a un son à nous. On a les voix un peu semblables. Donc ça fait un son très reconnaissable. Alors nous, on a toujours été plus choristes. On a essayé de faire des choses en soliste. On a même représenté la France en 86, en Norvège. On n'était pas fait pour être vraiment devant, en fait. On était beaucoup mieux en retrait. Et c'est comme ça, on n'y peut rien. Personne n'avait, aucune des quatre n'avait. On a toutes essayé de faire un petit truc. On n'a jamais collé. On a fait beaucoup de spectacles aussi. Beaucoup d'Olympia, de Palais des Congrès. Enfin bon, on a fait le Palais des Sports pour la Révolution française. Avec Claude-Michel Schoenberg, à l'époque, qui était en Louis XVI. On avait fait un groupe, justement, avec les frères Balavoine, Daniel, mais son frère Guy aussi. Et ça s'appelait Blanc-Bleu. C'était très sympa. Jacques-Martin adoré ça. Nous avait fait passer dans son émission. On a fait aussi des reprises avec les frères Costa, qui ont été des pointures dans le métier. On a fait toute notre carrière avec eux. Alors on a eu la chance d'accompagner Marie Myriam pour chanter « L'oiseau et l'enfant ». La dernière fois où la France a gagné, c'est vrai que tous les ans, on appelle Marie, on lui dit « Tu es encore la reine ». On m'a demandé, moi, la première fois, c'était pour Candy. Donc j'ai fait un casting avec d'autres filles. Bon, c'est ma voix qui leur a plu. J'ai donc fait Candy. Il faut y croire quand même. On a refait pas mal de Disney. J'ai fait la voix chanter et parler de Cendrillon. En fait, les Américains voulaient que ce soit la même, parce qu'avant, il y avait la comédienne et il y avait la chanteuse. Bon, là, ils ont voulu que ce soit moi. Donc j'ai fait un essai parce que je ne suis pas comédienne. Et ça leur a plu. Donc du coup, j'ai fait la voix parler et chanter de Cendrillon. Fais un vous chaque fois que tu pleures. J'avais chanté pour Bernard et Bianca avant Cendrillon. Alors là, juste les chansons. Et on a refait les cœurs quand ils sont passés en numérique. On a refait beaucoup de chœurs. Bambi, La Belle et le Clochard. On a refait pas mal de doublages. Et c'était sympa, c'est vrai. Et on en a fait beaucoup après au niveau DVD et tout ça. Il n'y avait pas que pour le cinéma. Ils faisaient aussi pour les cassettes, les livres audio et tout ça. J'ai la chance encore, avec ce fameux Candy, de faire des salons de mangas. Parce que c'est devenu culte. Donc la première fois, c'était je crois en 2015, où on m'a appelée pour Tours. Les salons de mangas prenaient une ampleur et tout. Quand je suis arrivée à Tours, au Palais des congrès, qui était blindé. Tous déguisés et tout. Je revenais pas, moi j'étais complètement... Et en fait, c'était pour les 40 ans de Candy. Et ils avaient fait venir Yumiko Igarashi, qui est la dessinatrice de Candy. Et elle m'a dessiné un cadre de Candy, enfin un dessin de Candy que j'ai fait encadrer. Et elle est venue me le porter quand j'ai chanté sur scène à Tours. Et donc c'est là que j'ai découvert le monde du manga. Parce que moi, je connaissais pas à l'époque. Et depuis, on a chanté au Rex tous les génériques, deux fois. Et puis on a fait différentes villes. Moi, on m'a demandé d'être la marraine du salon de Périgueux, de la convention de Périgueux. Donc tous les ans, j'y vais. C'est déjà prévu pour le début juillet l'année prochaine. C'est très sympathique, franchement. Parce que je me rends compte que ça fait plaisir aux gens. Au début, je voulais pas. Je me disais, qu'est-ce que ça va faire ? Puis je me rends compte que pratiquement tout le monde connaît Candy. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Il faut reconnaître, ça passait tous les soirs. Et les Goldorak aussi ? Ah bah oui, bien sûr. Et puis là, on avait fait d'ailleurs des chœurs avec Noam, qui était, je crois, la première version de... Goldorak. Goldorak, le grand... Et donc, après, il y a eu plein de versions différentes. Et donc, sur scène, quand on chante tous, là, au mois de juin, là, avant les vacances, on est tous allés à Metz. Ils ont fait un grand concert. Alors là, c'était pas une convention manga. C'était juste un grand concert. On était 16, quand même. C'est des fils de mômes qui viennent faire signer leurs autographes. Alors souvent, Patrick Borg ou Brigitte Lecordier, qui, elle aussi, a fait beaucoup de doublages, font des petits bouts de vidéos pour les mômes et tout. Ils sont ravis. Ils font leurs personnages, machin. Enfin bon, c'est rigolo. Potiron, est-ce que tu penses que je vais retrouver mes jouets ?